C'est un travail colossal. Une à une, les pages des manuscrits du Mont-Saint-Michel sont traitées, puis stockées dans une mémoire informatique. Oui, au total, plus de 200 ouvrages doivent être ainsi numérisés dans les règles de l'art, car les documents sont fragiles. Derrière tout cela, il y a le projet d'un musée du manuscrit. Cette Bible date du XIIIe siècle. Il y a 800 ans, un moine copiste de l'abbaye du Mont-Saint-Michel s'est penché sur ses feuilles. Des manuscrits comme celui-là, il en existe près de 200, bien gardés dans la bibliothèque de la mairie d'Avranche. Ils sont en train d'être numérisés pour intégrer le futur centre des manuscrits du Mont-Saint-Michel. L'écriture se faisait sur une peau, non pas sur du papier, mais sur une peau. Et c'est ce qui permet quand même, c'est ce qui lui permet une bonne conservation. C'est pour ça qu'on a des manuscrits qui sont dans un si bon état, plusieurs siècles après. Un musée va donc voir le jour ici, sur un site archéologique. Le but, c'est de mettre en valeur la collection des manuscrits du Mont-Saint-Michel, pour le public, mais aussi pour les chercheurs. L'idée, c'était de faire découvrir plus largement et à un public surtout plus important ce qu'est un manuscrit, et de lui permettre d'accéder finalement à ce savoir, à cette connaissance que l'on n'a pas habituellement. Grâce à ces manuscrits, Avranche recèle un trésor inestimable. Ces livres doivent être maniés avec la plus grande attention, un travail presque chirurgical pour enregistrer chaque page dans un fichier informatique. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est là en l'occurrence sur cette Bible, c'est de par son format, de par son poids, de par le nombre de feuillets. Ça nécessite déjà une mise en place particulière, une manipulation particulière, où il faudra prendre le temps d'ouvrir le manuscrit et de le poser délicatement sur la balance. Près de 5 millions d'euros vont être nécessaires pour réaliser ce projet, dont près de 40% sont financés par l'Union Européenne. Le musée doit voir le jour à l'horizon 2006.